... ... ... Maintenant, dans Regards Croisés, ce soir, on ira en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo n'a pas encore dit son dernier mot. On évoquera aussi la République démocratique du Congo, la présidentielle, 23 candidats, un seul fauteuil, le Mali. La présidentielle là-bas aussi, le recours de l'opposition rejetée. Et puis le topo, est-ce que la Cénie va plus vite que le train des réformes ? Autour de moi, sur la table, Dominique Alizio, chronique de la semaine. Bonsoir, Dominique. Bonsoir à tous et à toutes. Adani Sosou, consultant en communication politique, journaliste et activiste. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de New York TV. Je ne sais pas ce qui vous prend, Samuel, ça fait la deuxième fois que vous m'invitez en un mois. Je crois que Dominique, il est un habitué, il ne fallait même pas l'inviter. Pasteur Edo, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, Pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec, d'être au côté de notre compatriote. C'est parti, une belle réputation sur les réseaux sociaux. Non, on ne peut pas. Allez, on va commencer avec la Côte d'Ivoire. Je le disais, l'ex-première dame ivoirienne, Simone Gbagbo, libérée mercredi après sept ans de détention, a évoqué devant ses partisans une nouvelle page pour son parti, le Front populaire ivoirien, dans son premier discours public, celle qui fut surnommée la dame de fer, âgée de 69 ans, a bénéficié de l'amnistie avec 800 autres personnes, amnistie proclamée par le président ivoirien, à la faveur de la réconciliation dans le pays. Alors, une Simone Gbagbo, Pasteur Edo, qui n'a pas dit son dernier mot, qui a encore quelque chose à donner, 69 ans, vous y croyez ? Oui, d'abord, pour nous, c'est un ouf de soulagement, parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire récente de la Côte d'Ivoire a prouvé qu'avec l'arrestation de Simone Gbagbo et de son éprou qui est à l'Aïe, la CPI, la Côte d'Ivoire n'avait pas de chance de se disposer comme un État qui doit être réconcilié avec lui-même. Avec cette information, cette surprise, d'abord, celui qu'il faut féliciter, c'est le président Ouattara, qui a fait preuve d'une hauteur d'esprit. Ça, il faut le dire. C'est vrai quand même que si on prend l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les coupables sont de tous côtés, naturellement, mais jusque-là, c'est la justice de vainqueur. Ce qui veut dire que c'est seulement du côté de Laurent Gbagbo et son camp. Presque qu'ils ont été arrêtés, c'est de son camp. Mais aujourd'hui, avec une condamnation de 20 ans d'emprisonnement, et de manière surprise, Alassane Ouattara a annoncé une amnistie, et 800 personnes sont libérées, dont Simone Gbagbo. Je crois que c'est une nouvelle carte qui va se jouer dans l'histoire, dans la sphère politique en Côte d'Ivoire. Je dis que la dame a encore pris, avec 7 ans, 7 ans d'emprisonnement, et je crois qu'elle a encore pris de poids politique, parce que là, elle est préparée pour faire face à tout ce qui pourra naturellement être obstacle. Et je dis que c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, et nous allons attendre pour voir. Donc, quand même, c'est un ouvre de soulagement. Et je crois que nous, au mouvement matériel, on a déjà salué l'acte posé par le président Alassane Ouattara. Je crois qu'il est en train de donner une leçon à ce chef d'État-là, qui ne continue pas à prendre leurs compatriotes en otage comme des prisonniers. Je rappelle aussi que sur le continent, Salva Kira a amnistie au Syriac, c'est une bonne chose, on va continuer le débat. Innocent, Anani Soussoula. Simone Gbagbo déclare, l'ancienne page est tournée, militant, levez-vous pour une nouvelle page, on est parti, sans arrêt, on est parti, on est parti. Ça veut dire que cette dame n'a pas fini de faire de la politique, c'est ça. Mais vous savez, quand on est une bête politique, on la demeure. Et je crois qu'il y a une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire que Ouattara a essayé d'écrire le 7 août dernier, lors de son discours à la Nation, en demandant que ce n'est pas parce qu'on est amnistié et qu'on a un casier judiciaire vierge, qu'on doit se permettre encore de retomber dans le même tard du passé. Moi, je voulais éviter aujourd'hui de parler de ce qui s'est passé, parce qu'il faut dire, il faut reconnaître que ce sont les élections qui ont amené la Côte d'Ivoire dans cet état de fait, ce grand pays que je connais d'ailleurs, ce pays dans lequel j'ai même travaillé en tant que journaliste pendant deux ans. Donc, je connais bien ce pays et je sais comment ce pays était. Ceci étant dit, il faudra tourner la page. Parce que quand on veut fonder un pays, quand on veut faire le ciment d'un pays, il ne faut pas toujours ressasser le passé. Ce qui unit pour le futur doit être beaucoup plus important que le passé qui a déchiré. Sinon, on ne saurait jamais fonder une nation. Et la Côte d'Ivoire, avec ces glissements politiques, idéologiques, et que je comprends très bien, étant donné que j'étais un fervent partisan de Gbagbo, je le demeure pour ne pas dire que je n'ai jamais souhaité une violence au niveau politique. Je n'ai jamais donné un blanc sang à ceux qui ont usé de la violence pour accéder au pouvoir, parce que ce n'est pas le fondement de la politique que je me fais. M. Ouattara étant arrivé dans les conditions que tout le monde sait, avec les puissances internationales qui étaient derrière lui. Maintenant, après presque sept ans, presque sept ans, parce qu'au mois d'avril dernier, ça a déjà fait sept ans, on amorce la huitième année. Je ne vois pas pourquoi on doit toujours ressasser le passé pour ne pas fonder l'avenir. Donc il faut oublier ce passé-là, fonder l'avenir, et le geste que Ouattara a posé, c'est un geste salutaire. Il faudra que tous les Ivoiriens saisissent l'opportunité de cette réconciliation pour se dire qu'une fois que Mme Gbagbo, qui était une des actrices des femmes les plus fortes de l'Afrique, des femmes les plus fortes de Côte d'Ivoire, qui a toujours combattu au Fouboigny, qui a toujours combattu pour la démocratie, et qui a malheureusement connu sept ans de prison et libéré, et qu'elle dit que l'avenir nous appartient, qu'il faut oublier le passé. Je crois qu'on doit tourner cette page-là pour saluer le geste salutaire de Ouattara. Donc je voulais conclure rapidement en disant que beaucoup de gens s'interrogent aujourd'hui sur l'avenir de son mari, Laurent Gbagbo, à la haie. Ce que les gens disent qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est la justice, et c'est le pays ivoirien, c'est la République ivoirienne, et c'est la justice ivoirienne qui a jugé Mme Gbagbo. Ce n'est pas la justice internationale. Donc c'est là qu'il faut faire la part des choses. Et si on est dans une justice internationale concernant Gbagbo, alors que tout le monde sait que le dossier est vide, ce n'est pas parce que Simone est libéré que Gbagbo de facto le sera. Donc on doit saluer cet acte-là et avancer. La CPI a déjà commencé par réclamer Simone Gbagbo également. Alors Dominique, vous ne vous dites pas qu'avec cette amnistie, Simone devrait se mettre à carreau ? Non, ce n'est pas évident. Tout qui connaît Simone Gbagbo n'est pas une dame à se laisser aller ou bien à rester dans un coin et à se mettre à plénicher. Pour ceux qui connaissent le FPI, elle est une actrice majeure de ce parti. Elle a un carnet, un leadership de ce parti. Et je crois que sa libération est un ouf de soulagement pour... Vous savez que le FPI est en train de diviser en deux. Le groupe a singé ça et le groupe Sangaré. Je crois que le groupe Sangaré est resté toujours fidèle à la famille Gbagbo et à Simone et Yves Gbagbo. Donc tous, je crois que c'est ça qui doit être maintenant le fer de lance de la mobilité. Et n'oublions pas qu'il y aura des élections locales qui s'annoncent aussi. Le 13 octobre. Le 13 octobre. Le 13 octobre. Le 13 octobre, d'ailleurs aussi. Mais je crois que, parlant de Ouattara, son geste, je crois qu'il a voulu anticiper ou bien il a voulu prendre au bon l'appel de Guillaume Soro. Vous vous rappelez que depuis trois ans pratiquement, Guillaume Soro, dans ses interventions, il a cessé d'appeler, qu'il va œuvrer pour vraiment une réconciliation véritable. Il est même allé dans la maison de Charles Blegoudet. Il a rencontré son frère et qu'il a promis qu'il va œuvrer tout faire pour que son frère recouvre la liberté. Donc aujourd'hui, je crois que Alassane a compris ce message qu'il fallait vraiment aller dans ce sens pour essayer de pacifier la Côte d'Ivoire, essayer de rassurer les Ivoiriens et colmater les bras. Parce que, quoi qu'on dise, bon, en fait, ce n'est pas Salmane Gbagbo et son corps qui devraient être en prison. C'est encore lui aussi Ouattara, puisque dans cette guerre, justement, dans cette histoire, c'est d'abord la rébellion qui a attaqué le pouvoir en place de Gbagbo, puis Gbagbo a refusé de céder aux élections après son échec. Donc, c'est, 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 non, moi, si l'adjustice est très impartial... Il n'y a rien qui veut qu'il a échoué. Bon, mais... S'en supposé échec. S'en supposé échec. S'en supposé échec, c'est bon. Tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas des Nations Unies. Et qui a certifié, justement, c'est un mot très important, ces élections et a recoré la victoire. Tout le monde sait que là, on passe l'éponge, parce que ce que vous dites, ce que tu es en train de dire, c'est une posture, c'est une posture pour moi, en tant que panafricaniste, je l'ai acceptée tel quel. Non, comme tu n'es pas goïste, je comprends. Il y a une réalité qui est en face, c'est que... Je suis légaliste. Non, 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 tu n'es pas légaliste. Si tu étais légaliste, tu étais abondé dans le sens des Nations Unies, qui incarnent le monde entier et qui dit que... Non, je ne veux pas faire un débat, Samuel, excuse-moi d'arrêter mon ami, mon frère, la parole, parce que c'est le cas de la parole. Il dit des bêtises. L'ONU-Ci ne pouvait pas supplanter la constitution ivoirienne. C'est ce qui était... Mais non, c'est une situation ivoirienne. Non, non, le ciment du public, c'est la constitution. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un, quelqu'un qui sort, le pays était en situation de guerre... Et toi, tu dis ce qui a été fait, c'est ça que tu dis. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Comment je fais les Nations Unies, c'est le babou qui a appelé les Nations Unies. Mais à superviser les élections, à certifier les élections. Mais tu dis des aberrations, comment est-ce que les Nations Unies peuvent se substituer à la loi fondamentale qui cimente un pays. C'est une aberration, on a marqué la Côte-Pôtre, on marque la Côte-Pôtre. Je n'ai pas éventé qu'il y a un soubien. Mais je dis des bêtises. Mais non, de ne pas se bêtises. Ça coule déjà.